Bonjour tout le monde, je m'adresse aujourd'hui à vous avec un petit message, un petit entraînement pour ne pas être connecté, pour ne pas être dans cette négativité qui est maintenant autour de nous et malheureusement trop présente autour de nous, mais au même moment on peut aussi constater que c'est tout conforme la réincarnation. Donc tout ce qui se passe autour de nous est quelque part bien pour quelque chose. Mais on ne va pas chercher maintenant dans cette petite vidéo d'instruction pourquoi c'est bien ou pourquoi ce n'est pas bien. On va seulement expliquer à vous comment vous êtes capables de laisser cette négativité à l'extrure de votre univers, de votre pensée. C'est-à-dire, cette négativité qui est là, qui est fortement présente, comment il ne peut pas négativiser votre état et votre humeur ? Bon, la première chose que vous avez besoin de le faire c'est de rester en permanence dans la conscience au moment que vous le savez que probablement qu'il y a une possibilité que vous êtes connecté à une information négative, c'est-à-dire quand vous faites vos courses, quand vous allumez votre télévision, quand vous regardez dans les réseaux sociaux. Soyez très attentifs à cet moment et pas dans une inconscience, mais restez dans votre conscience et analysez tout le fait avec une tranquillité. C'est-à-dire, ne laissez pas tout de suite cette négativité être absorbée par votre pensée. Analysez qu'est-ce qui se passe, quelle information est-elle me présentée. Est-ce que cette information est la vérité ? Est-ce que cette information me va faire du bien ? Est-ce que cette information va améliorer la situation autour de moi ? Est-ce que cette amélioration est également aussi bien pour le monde ? Et si toutes ces réponses sont négatives, vous supprimez tout de suite de votre champ visuel, de votre champ d'écoute, votre champ perceptif, cette information. Et vous forcez vous-même de penser à quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux. Pour ne pas donner place à cette négativité autour de vous. N'écoute pas des gens qui sont dans la négativité. N'écoute pas des gens qui vous ramenez encore, encore, encore dans un état triste avec leur vérité sur tout ce qui se passe autour de vous. Il y a raison pour que ça se passe. Il y a raison pourquoi il y a cette négativité autour de nous, mais ça ne veut dire pas que ça a besoin d'influencer votre vie. Restez positif. Restez spécialement dans ces temps compliqués, dans une conscience impermanente où vous parlez à vous-même dans votre propre univers. Connectez-vous à toutes de belles choses autour de vous. La seule chose que vous pouvez faire, si vous avez la force, c'est de créer un ami de votre ennemi. De parler en beauté, en bonté vers votre ennemi comme il est votre ami. Bonne chance et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501